Depuis le début de cette campagne sur la prépanocytos, je voulais démontrer que l'on pouvait faire une ample campagne de sensibilisation d'une maladie sans débourser un soir. Je salue et félicite la forte mobilisation de ces enseignants qui m'ont tout le temps reculé du Céline. Je suis quelque peu opportuniste, j'en ai profité aussi pour tout à l'heure vous faire une petite communication sur la prépanocytos. C'est une maladie qui pendant très longtemps a été presque ignorée parce que tout simplement pendant de très longues années, les organisations internationales de santé ont pensé qu'en Afrique, les infections, la malnutrition, etc., les maladies diarrhéiques étaient au devant. Depuis cinq ans qu'il m'a été donné de connaître la maladie, j'ai avec Mme Sassou Nguesso mené des plaidoyers auprès d'institutions, de ministères européens, de l'Organisation mondiale de la santé et des Nations Unies en vue de la reconnaissance de la maladie comme affection prioritaire posant des problèmes de santé publique. Aujourd'hui, j'entreprends une démarche similaire auprès des autorités et institutions de mon pays pour appuyer l'association sénégalaise de lutte contre la prépanocytose. J'ai appris que cette pandémie touchait 10% de la population. Et donc c'est vraiment un problème de santé publique maintenant. Et en tant que représentation nationale, nous ne pouvions pas ne pas être sensibles. C'est depuis ce jour-là que, personnellement, j'ai décidé de m'impliquer et de jouer mon rôle, modeste soit-il, pour aider à mieux faire connaître cette maladie. L'ignorance peut amener des injustices très grandes. Qu'est-ce qu'il y a comme plus grande injustice que celle de voir une mère qui met au monde des enfants drépanositaires, et vous le verrez dans le film, et qui est rejetée par son mari, par sa belle famille ? Vraiment, j'ai entendu même des femmes dire qu'elles n'ont jamais entendu la drépanocytose. C'est la présentation qui m'a permis de mieux connaître la maladie. Je croyais la connaître, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas la gravité de la pandémie. Je n'ai jamais pensé que la drépanocytose pouvait entraîner la mort. La grande majorité des populations ne savent pas ce que c'est que cette drépanocytose. Par conséquent, il faut commencer par informer. Il y a eu d'abord l'UNESCO. Sans ce film, on n'aurait pas atteint aussi vite ce qu'était la drépanocytose, faire comprendre ce qu'était la drépanocytose. Le film en soi a été très bien monté. Il est attractif, il a un fil conducteur qui fait qu'il ne vous lâche pas dès lors que vous commencez. Mais aussi, le thème en tant que tel est d'importance capitale, parce qu'il y va de la survie des personnes, il y va de l'avenir des populations. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit que c'était quand même quelque chose de très sérieux. J'ai été frappé par cette jeune fille à la fleur de l'âge et pleine de chaleur et de vie qui avait l'avenir de Baël. Et après la présentation, quand on nous a expliqué qu'elle est décédée quelques jours, après avoir été filmée, l'émotion était générale. Après le plaidoyer de Mme Viviane Ouad auprès des organismes tels que l'Assemblée nationale, la Prémature, le ministère de la Fonction publique, le ministère de l'Équipement, le ministère de l'Éducation nationale, la Gendarmerie nationale, les femmes sociétaires du Crédit Mutuel du Sénégal, la SECNA et la Fondation Sonatel, l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose est en train de mener des activités de terrain qui consistent à sensibiliser les populations au niveau des gares routières où nous rencontrons des chauffeurs, des voyageurs, des apprentis. Au niveau aussi des centres conseils ados que fréquentent les jeunes, les groupements de femmes, des centres de santé où nous trouvons des femmes qui viennent pour la consultation prénatale ou qui amènent leurs enfants pour la vaccination. Ça m'a permis de comprendre que la drépanou doit aussi bien que le palud, le sida, tant d'autres maladies, préoccuper les pouvoirs publics, mais également doit pouvoir bénéficier d'une sensibilisation pour que chacun puisse en prendre connaissance. Je suis préoccupé par l'avenir de mes filles. Quelles que soient les relations amoureuses futures, elles seront obligées auparavant, en tant que séries vivantes, de faire un test. C'est fondamental. Quand on pense que pour un enfant, s'il est soigné, vraiment dans les règles de l'art, le coût pour la famille est de 500 000 francs par an. Mettons que nous ayons 10% de drépanocytaires dans notre pays. Cela fait 500 milliards par an. Où allons-nous trouver ces 500 milliards ? On n'a pas jusqu'à présent de centres spécialisés, on n'a pas jusqu'à présent des hospitalisations perpétuelles. Donc je me demande des fois quels sont les moyens. Peut-être disons qu'il y a des bonnes volontés par-ci et par-là, mais pour le moment, il n'y a pas encore de moyens. Je remercie notre haute autorité de bien vouloir nous recevoir aujourd'hui, et je m'excuse de pouvoir être parmi vous, mais j'ai voulu participer aussi au prévoyé que mes sœurs vont faire aujourd'hui. Je vous demande, expressionnellement, de bien examiner le problème de la grippe à mes études, et de déclarer quelle est une priorité de santé publique. Sous-titrage ST' 501